Voici une série de virelangues, c'est-à-dire des petites phrases à dire le plus vite possible en essayant de bien prononcer, que nous avons créées avec les élèves pour bien apprendre à distinguer les sons E comme dans petit, du son O comme dans orange, du son O du mot bol. Très souvent, mes élèves au CP disent ronard, grenouille, roquin. Ça va être très gênant en lecture parce qu'il y a un lien direct entre la prononciation, ce que l'on entend et la capacité à trouver le bon mot, ce qu'il veut dire. Donc si dans sa tête, on a le mot ronard, et bien quand on déchiffre renard, on n'arrive pas à comprendre que cela parle de cet animal. C'est pourquoi nous y travaillons en début d'année et nous avons choisi avec les enfants des mots proches pour construire nos virelangues. Le premier mot, c'est donc le mot renard, que vous connaissez. Nous avons ajouté le mot rôti. Rôtir consiste à faire cuire une viande au four ou à la broche avec une flamme. On peut rôtir un poulet, par exemple, mais on peut aussi élaborer une pièce de bœuf ou de porc que l'on va faire cuire au four. On appelle ça alors un rôti. Voici nos petits virelangues à répéter de plus en plus vite. Le renard renifle, le gros rôti. Le renard renifle, le gros rôti. Le gros renard au pelage bleu, grelotte et se pelotonne dans une palisse. Sur ces comptines, ce que l'on travaille, c'est donc une toute petite différence. On va les refaire en observant bien le degré d'ouverture des lèvres et j'y ajouterai le A. Ce mouvement des lèvres s'accompagne d'un positionnement un petit peu différent de la langue à l'intérieur de la bouche.